Tant qu'il existera, par le fait des lois et des mœurs, une damnation sociale créant artificiellement, en pleine civilisation, des enfers et compliquant d'une fatalité humaine la destinée, Tant que les trois problèmes du siècle, la dégradation de l'homme par le prolétariat, la déchéance de la femme par la faim, l'atrophie de l'enfant par la nuit, ne seront pas résolus, Tant que, dans certaines régions, l'asphyxie sociale sera possible, en d'autres termes, et à un point de vue plus étendu encore, tant qu'il y aura sur la terre ignorance et misère, des livres de la nature de celui-ci pourront ne pas être inutiles. Ainsi s'exprimait Victor Hugo dans la préface des Misérables, publiée, voici 150 ans, en 1862. Face au béni-oui-oui, aux gagnants et à tous ceux qui, lors de leur accession au pontificat, s'autoproclament bien dit, L'émission Les Maudits voudrait redonner la parole et la vie aux opprimés, aux persécutés, aux oubliés, mais aussi aux marginaux, aux mécréants et, enfin, surtout, aux révoltés dans l'histoire. Comprendre le monde d'aujourd'hui et construire la société de demain au départ de l'analyse des luttes du passé et de l'intelligence d'oeuvres littéraires et philosophiques, telles sont les voies empruntées dans cette athénée libertaire pour participer à l'émancipation du genre humain. J'ai le plaisir de recevoir ce soir André Jacques. André Jacques, qui fut avocat, qui a participé au collectif des avocats du barreau de Bruxelles à la fin des années 60 et au début des années 70, Le président a fait une grande partie de sa carrière dans l'administration où il s'est occupé, entre autres choses, de rénovation urbaine. Il a participé également au programme d'insertion des jeunes dans la société. Ce soir, il va venir nous parler d'un thème ô combien essentiel dans le cadre de cette émission, à savoir la révolte. Nous allions, changeant de pays plus souvent que de souliers, à travers la guerre des classes, désespérés, là où il n'y avait qu'injustice et pas de révolte. Je viens de citer quelques lignes d'un poème écrit par Bertolt Brecht, poème intitulé « À ceux qui viendront après nous ». Tout de suite, une première question à mon invité. En deçà ou au-delà de toute essaie de définition, qu'est-ce que la révolte évoque spontanément pour toi ? Mon attirance naturelle pour la révolte est quelque part subjective. Je dois sans doute en trouver les racines dans ma jeunesse, ma prime enfance, une grand-mère, personnage que j'ai mythifié et qui était, je pense, ce que l'on appelle une révoltée. Il ne pouvait jamais, je dirais, se taire devant des choses qui la choquaient, soit personnellement, soit à l'égard des autres. Et puis ensuite aussi, toute une jeunesse passée à Bruxelles, dans le centre-ville. Et dans les années, j'étais gosse, et dans les années 50, nous voyons passer, je dirais, quasiment quotidiennement, défilés, protestataires, etc., dont les plus importants furent les défilés au moment de la question royale, l'année 50, la guerre scolaire, année 54, les marches-lamandes sur Bruxelles qui en sont suivies, etc., etc., etc. Et naturellement, moi, de mon balcon du quatrième étage, je dirais que la vue des uniformes causant en moi une certaine excitation, voire agressivité, tout à fait naturelle, et je dirais instinctivement, j'étais du côté, je dirais, de ceux qui protestaient, qui s'indignaient, et nous y reviendrons sans doute sur les raisons pour lesquelles ils le faisaient. Mais c'est donc, tout à ogre, une réaction subjective, ce n'est pas une réaction raisonnée, la raison est venue, enfin, je l'espère, quelques années plus tard. Merci beaucoup. Mais c'est dans ce sens-là que j'espérais que tu répondes. Maintenant, je vais te poser une question peut-être un peu difficile, et j'espère que tu ne la vivras pas comme un piège. Quels sont, d'après toi, les moyens que peuvent mettre en place, je dirais, certains travailleurs, parce qu'on sait bien que l'homogénéité et l'unité n'est pas toujours celle qu'on pourrait attendre, pour résister au rouleau compresseur du capitalisme, lorsqu'ils se trouvent dans un environnement social, je veux dire au sein des entreprises, où règne la concurrence mise en place par les patrons, et où se trouve également, où la délation est encouragée. Et peut-être, tu vas me faire une réponse qui distingue sans doute le secteur public du secteur privé. Oui, immanquablement, parce qu'il faut reconnaître tout d'abord que la situation du travailleur dans une entreprise publique, fût-elle industrielle, puisqu'il reste quelques entreprises publiques industrielles malgré tout, il est quelque part, je n'aime pas le terme, mais il est quelque part protégé par un statut, par des règles, je dirais, qui sont quand même plus normatives, et qui s'imposent, je dirais, à l'employeur, fût-il l'autorité publique. Alors que dans le secteur privé, l'arbitraire est là, et la sanction ultime pour le travailleur, c'est évidemment ce qu'on appelle vulgairement le C4, à savoir que celui que l'on suspecte d'être opposé au système mis en place, s'en trouve éjecté. Donc difficulté extrême pour lui. Les luttes, elles doivent continuer, mais les luttes passent, je pense, non pas par le caractère individuel d'une révolte, parce que celle-là, elle sera immédiatement, je dirais, cassée sans trop de difficultés par l'employeur, elle se trouve dans, évidemment, la recherche d'unité avec ses camarades. C'est ce que nous démontre toute l'histoire du mouvement ouvrier. Et là, on retourne sur les classiques, on ne peut pas en faire à ce action. Il faut, évidemment, faire rejouer au mouvement ouvrier le rôle qui a été le sien, il y a, hélas, 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 bien des années, et que ses dirigeants ont toujours dû oublier. Pourrais-tu, au fond, rappeler quelques exemples de désobéissance active au XXe siècle ? Oui, il y a, évidemment, les exemples célèbres retenus par l'histoire. Alors, je ne vais pas les aborder, eux. Donc, bien sûr, il y a Gandhi, Mandela, tous ces personnages qui, maintenant, appartiennent véritablement à l'histoire, non seulement de leur pays, mais de l'humanité. Ce que j'ai retenu pour ces dernières années, parce que c'était un petit peu cela qui m'intéressait, c'était de voir s'il était possible de se révolter dans un univers aussi formaté, normalisé que le nôtre, parce que souvent, nous nous disons, « Mon Dieu, que veux-tu que j'y fasse ? » Nous sommes conscients d'un certain nombre de choses, nous sommes conscients et nous nous indignons, etc. Mais après, on rentre chez soi, quelque peu découragé en se disant « Que faire ? » Et c'est pour ça que je me suis penché sur certains mouvements qui se sont faits jour en France, et dans un monde dont tu es proche, Jean-Michel, puis il s'agit du monde des enseignants. Et là, se sont développés des actes de résistance active. Donc, les écrivains, les discoureurs, comme je les appelle un peu, ont formulé une série de différenciations entre les désobéissants, les désobéisseurs, etc. Je dirais que, revenons-en au mot simple, c'est l'action d'une série de gens, qui, que ce soit dans les entreprises, dans leur milieu, ont posé un acte de désobéissance revendiqué. Donc, ce n'est pas une désobéissance passive. À la limite, ne rien faire pourrait être une désobéissance, mais elle est quelque peu passive. Ils ont posé des actes de résistance active, et non seulement, il en a beaucoup. Nous pouvons citer parfois ce fonctionnaire qui, gérant un dossier d'allocation familiale, va plutôt que chercher les obstacles qui permettra à quelqu'un d'en bénéficier, va trouver peut-être la formule qui, dans le dossier, permettra d'y arriver. Donc, c'est ce que j'appelle, là, de la résistance ou de la désobéissance active, mais il y a celle qui est revendiquée. Et celle-là, en France, dans le monde de l'enseignement, ce sont notamment à l'initiative d'un garçon, Alain Réfalo, qui a un beau jour, au nom de principes supérieurs, a écrit à son directeur d'académie en lui disant, « Monsieur le directeur, je refuse d'appliquer telle directive. » C'était dans le cadre de choses que je pouvais développer un petit peu contre ce qu'on appelait le dossier base, notamment, qui est un dossier qui créait, je dirais, pour chaque jeune en âge de scolarité, dans le mouvement, donc, de l'éducation élémentaire, ce que nous appelons ici le primaire, qui est la constitution d'un dossier qui serait presque, je dirais, si on pouvait prendre une comparaison facile, ce qui est le casier judiciaire pour le citoyen adulte. Ce casier, donc, scolaire, reprenait non seulement les résultats de l'élève, mais également ses origines, son milieu, d'où il venait, les difficultés auxquelles il avait à faire face, éventuellement les difficultés auxquelles le système enseignant avait eu à faire face avec cet élève. Dossier, non seulement remis à l'administration d'éducation nationale, mais également adressé aux mairies. Les mairies, là, nous tombons dans le pouvoir administratif, et bien sûr, c'est pour ça que je parle véritablement d'un casier, c'était un casier scolaire équivalent au casier judiciaire qui suivait l'enfant durant toute sa scolarité et qui créait, quelque part, une discrimination positive à l'égard de ces enfants, parfois en difficulté. Alain Réfalo a refusé d'appliquer ses directives, donc il a également refusé l'application, je dirais, de ce qu'on appelait le rejet de l'assistance spécialisée à des enfants. Donc, M. Darkos, ministre de l'éducation nationale, avait mis en place un système, je dirais, vraiment, j'utilise l'expression, au faux cul, donc il avait dit, mais voilà le programme scolaire 26 heures, j'en fais 24 pour que deux heures soient consacrées à de l'aide aux enfants en difficulté. Ça paraissait sympathique. Sauf que ces deux heures étaient produguées par les enseignants n'yant aucune formation aux enfants en difficulté, alors qu'auparavant, il y avait la mise en place d'une aide spécialisée avec du psychologue, éventuellement, un logopède, enfin, une série de spécialistes, je dirais, pouvant assister l'enseignant dans, évidemment, donc, appelons ça le rattrapage de l'élève en difficulté. Là aussi, donc, ces enseignants se sont inscrits dans un mouvement. Alain Réfalo a fait école, c'est le cas de le dire, puisque, je dirais, 3000 de ses collègues en quelque sorte l'ont suivi dans son mouvement de protestation. Cela montre aussi que le pouvoir peut être faible lorsqu'on attaque sur des valeurs. Donc, le dossier base a fait l'objet notamment de recommandations de la part des commissions spécialisées à l'Organisation des Nations Unies. Donc, parce qu'il a été rejeté, on va considérer qu'il y avait là une politique discriminatoire dans l'édification de ce fameux casier scolaire dont j'ai parlé il y a un moment. Le pouvoir a dû reculer. Mais il recule. Il n'abandonne jamais le pouvoir. Vous savez cela, Jean-Michel. Mais il y a pendant que tu étais en train de t'exprimer me venait à l'esprit dans le même registre même s'il s'agit évidemment d'un contexte tout à fait différent et là où le pouvoir ne recule pas le cas des comment les refusiques c'est-à-dire ces soldats israéliens qui refusent d'aller se battre contre les palestiniens et qui eux savent pertinemment que le pouvoir ne va pas reculer et ils se retrouvent emprisonnés. Évidemment là ils connaissent le rapport de force dans le cas de cet enseignant français dont tu parlais ils ne connaissaient pas l'issue ils ne savaient pas s'ils pouvaient les reculer ils prenaient évidemment beaucoup moins de risques aussi à les reculer ou pas tandis que là ce mouvement est quand même disons il a une portée qui a du sens puisque on en parle dans la presse et c'est quand même un moyen de faire aussi pression sur le gouvernement israélien l'essentiel est d'ailleurs qu'on en parle dans la presse parce que n'en parlerait-on pas que je craindrais vraiment pour leur sort ultime donc tu comprends ce que je veux dire pays qui se déclare en situation de guerre et donc on sait qu'en situation de guerre ce qu'on pourrait assimiler à une désertion pourrait être possible évidemment de la peine maximale c'est-à-dire une exécution ici je dirais que ce problème se rapporte un petit peu se rapproche quelque peu de ce qu'on appelait l'objection de conscience en quelque sorte qui est également bien sûr une forme de résistance basée là sur un concept plus éthique voire même religieux donc je refuse de donner la mort donc alors il faudrait analyser cela plus en détail pour voir sur quelle base ces soldats ont refusé donc d'accomplir je dirais leur service militaire ou en tout cas des actions je dirais de guerre en accomplissant leur service militaire mais ça se rapproche de l'objection de conscience souvent je dirais que le pouvoir toujours malin tourne la difficulté il les intègre dans des services de secours ambulanciers etc etc souvent d'ailleurs plus exposés que les autres c'est ça est-ce que d'une manière plus générale maintenant pourrais-tu nous dire quelles sont les autres formes que la révolte peut prendre autre donc politique ou sociale c'est-à-dire les deux formes qui ont été évoquées jusqu'à présent la révolte je l'ai dit donc je ne sais pas si tu qualifies de social ce dont j'ai parlé en ce qui concerne donc les enseignants mais comme autre type de révolte il y a eu encore une fois donc le refus d'application d'un certain nombre de directives en revendiquant une valeur supérieure que ce soit une valeur législative principe déclaration universelle des droits de l'homme par exemple et comme mouvement on a cité celui des au sein d'EDF de nouveau en France d'EDF qui au nom du droit de toute personne aux je dirais aux fournitures élémentaires en matière d'énergie on dit nous nous rétablissons donc l'alimentation que ce soit donc chauffage électricité etc fusent même à des personnes en situation irrégulière ils ont posé ces actes là en se revendiquant encore une fois des principes je dirais supérieurs mais ce à quoi je pensais c'était plutôt des formes de type intellectuel c'est à dire artistique ou philosophique c'est à ça que je pensais oui d'accord d'accord donc je comprends mais oui bien sûr que la révolte peut toucher tous les tous les tous les domaines donc elle peut être je dirais dans le domaine de la musique enfin certains contesteront peut-être que je qualifie cela de musique mais prenons l'exemple du phénomène punk en Angleterre c'était un mouvement de révolte de révolte en tout cas mesurée parce que on verra cela plus tard la révolte a comporté deux aspects une négation de quelque chose mais aussi je dirais une action en vue de quelque chose ce qui n'était pas le cas du mouvement punk mais il y a bien sûr en littérature donc l'autre aimant à Saad bien évidemment sont des personnages qui mettent en oeuvre je dirais une action de révolte individuelle donc il y en a encore qui peuvent mener loin parce que ça ça a quand même conduit à l'asile en prison qui peuvent qui peuvent évidemment mener loin et là aussi le pouvoir peut faire l'objet d'une certaine violence ou d'une violence certaine en estimant que l'on touche là à certains principes élémentaires la révolte peut-être aussi dans le cinéma un Godard comme des marches individuelles la nouvelle vague même si ça peut paraître je dirais plus plus innocent dans un dans un premier dans un premier stade philosophique donc Nietzsche Katoriadis etc. sont les deux exemples qui me viennent comme cela donc à l'esprit donc en en premier lieu alors passons peut-être maintenant à ton centre d'intérêt principal à savoir la révolte aux Etats-Unis et plus particulièrement dans les années 60 avec le mouvement pour les droits civiques mouvement pour les droits civiques tout d'abord il trouve ses germes bien évidemment parce qu'on n'en parle jamais mais donc lorsqu'un tel mouvement se met en place il a je dirais comme racine toutes les révoltes que l'on a pu connaître parmi les esclaves noirs donc aux Etats-Unis même chose d'ailleurs ça s'est passé dans les Antilles dans les Caraïbes de nombreuses révoltes d'esclaves voire même sur les bateaux négriers qui les a menés là-bas ont eu lieu on les a oubliés leurs noms ne sont même pas connus je dirais que quelqu'un comme Crop-Optin en parlera comme étant les sentinelles les sentinelles perdus je crois que c'est l'expression qu'il utilise le mouvement de droit civique pour nous donc Européens qui voyons ça d'un peu plus loin se développe je dirais donc en faveur de l'émancipation donc américaine et le fer de lance ayant été donc le mouvement déclenché par Martin Luther alors ce mouvement il se développe très fort donc durant les années 60 et ira donc je dirais quasiment tu peux citer quelques exemples peut-être dans les années 60 pour les auditeurs je crois que ça vaut la peine oui dans les années 60 moi tu le sais donc je suis amateur de jazz et tu as parlé tout à l'heure de révolte individuelle dans le monde de la musique par exemple il ne va pas qu'un Joel Coltrane donc lui aussi lorsque se produit cet événement affreux qui est donc l'incendie d'une église dans une ville je crois de l'Arkansas ou du Mississippi donc quatre jeunes filles sont brûlées vivent en quelque sorte là et il écrira donc ce morceau donc Alabama c'est en Alabama que ça s'était passé qu'un morceau merveilleux des gens comme Charlie Mingus qui a écrit les fables sur Faubus Faubus qui était un un gouverneur de l'Arkansas et avec des paroles d'ailleurs parce que tous ces musiciens ont été la plupart du temps donc censurés donc avec des paroles qui étaient des paroles extrêmement donc violentes de la part donc de ces de ces musiciens et de ces de ces auteurs donc le mouvement s'est développé je ne sais pas si c'est déjà le moment d'en parler on parlera peut-être plus tard de Martin Luther King donc je voudrais d'abord te poser une autre question comment s'insère le mouvement contre la guerre du Vietnam aux Etats-Unis est-il parallèle ou je dirais intimement lié au mouvement pour les droits civiques autrement dit est-ce qu'il s'agit d'un même combat pour une société bâtie sur des valeurs autres que celles invoquées lors de la guerre froide c'est-à-dire la défense entre guillemets du monde libre face au totalitarisme communiste alors là on touche mais c'est un avis évidemment personnel et je comprendrais que tout le monde ne soit pas d'accord avec ce que je vais dire mais il y a eu là une profonde ambiguïté et que l'on a partagé nous dans nos mouvements ici donc dans les années 60 80 au moment où nous aussi nous manifestions je dirais contre la guerre au Vietnam mais en se référant à certains des concepts que tu as cités donc il y a il y a un instant nous avons cru aux Etats-Unis tout un temps que le mouvement contre la guerre du Vietnam était un mouvement de protestation de révolte générale contre un type de société je dirais que l'on l'a grossièrement parlant donc capitaliste avec toutes les valeurs ou non-valeurs quel véhicule en fait je crois que nous nous sommes illusionnés donc ce mouvement contre la guerre du Vietnam je dirais s'est éteint le mouvement étudiant en tout cas s'est globalement éteint dès l'instant où à partir des années 68 le retrait des troupes américaines au Vietnam a commencé et d'ailleurs si on avait eu un oeil peut-être plus attentif mais ce regard aurait peut-être dû être le même avec donc le mouvement pour les droits civiques donc nous aurions pu voir que les contestataires américains notamment certains réfugiés en Europe parfois ou beaucoup étaient réfugiés au Canada donc les objecteurs les déserteurs etc au fond leur étaient fort peu préoccupés par notre univers politique je dirais général alimenté par la vision sans doute marxiste socialiste appelons-la comme on veut qui était la nôtre ici en Europe eux une fois écartés le danger finalement c'était ça d'aller se faire trouver la peau au Vietnam ils ont arrêté le mouvement de contestation s'est arrêté globalement donc c'était essentiellement pour toi je dis globalement de nouveau globalement bien sûr il y avait évidemment des gens certainement très motivés pour des raisons plus qu'honorables mais donc c'est essentiellement une vision à court ou à moyen terme et d'autre part une vision assez individualiste qui finalement est celle du monde capitaliste justement ou du monde enfin de cette idéologie libérale que l'on pourfend constamment globalement pour moi oui si ce n'est comme tu viens de le souligner quelques petits noyaux plus je dirais idéologiquement je dirais plus avancés mais globalement globalement dans sa grosse majorité ce mouvement que nous croyions nous c'est en voir la possibilité de s'étendre de gagner un petit peu le appelons-le le monde pour avoir un changement fondamental ne s'est pas produit donc il s'est éteint tout naturellement dès l'instant où le danger s'est écargé je m'excuse voilà où placerais-tu dans ton curseur si je puis dire quelqu'un comme Angela Davis Angela Davis elle c'est autre chose évidemment donc elle appartient d'abord elle fait la jonction quelque part entre le mouvement contre les guerres du Vietnam mouvement étudiant ce qu'elle était donc et le mouvement pour l'émancipation le mouvement pour les droits civiques elle était évidemment une idéologue quelque part auteur d'une brillante thèse d'ailleurs je dirais donc Jean Angela Davis dont le souvenir m'en revient maintenant il faut bien je le rappelle souvenir extrêmement douloureux pour elle l'origine peut-être de son engagement s'est trouvée dans le fait que une des quatre petites filles dont j'ai parlé tout à l'heure donc brûlée vive dans l'incendie de cette église donc là-bas dans le sud des Etats-Unis une des petites filles était sa voisine donc elle la connaissait c'était sa compagne de jeu donc elle a vécu je dirais dans sa chair cet événement indramatique elle s'est engagée immédiatement dans le mouvement mais avec encore une fois je le dis tout un background idéologique on a d'ailleurs essayé d'ailleurs de la rendre de la condamner pour meurtre à un certain moment elle en a été acquittée alors peut-être c'est le moment de nous attacher un instant au célèbre discours de Martin Luther King à Washington en 1963 I have a dream alors pourrais-tu lire les passages de ce texte de ce célèbre discours qui te semble significatif et commenter ces passages justement par rapport à ce que tu viens de dire précédemment et qu'il faut en avoir une lecture qui est peut-être pas celle que l'on en a peut-être habituellement de manière un peu trop naïve alors d'abord une mise au point il va de soi que le mouvement des droits civiques l'action en matière de Luther King s'imposait donc ce n'est pas du tout une critique à l'égard de l'homme c'est sans doute une vision peut-être moins lyrique de ce discours à laquelle je me suis livré en le disant in extenso en français et pourquoi j'ai dit qu'il fallait regarder ce mouvement avec le même regard un peu distant que nous l'avons eu à l'égard de ceux qui protestaient contre leur départ la conscription au Vietnam même distance parce qu'en fait que revendique le mouvement noir mais il revendique tout simplement l'intégration à égalité de chance avec je dirais donc le monde le monde blanc et dans le texte du discours quand on le relit j'ai noté un certain nombre de passages Martin Lerkerking fait d'abord allusion bien sûr à la déclaration d'un siècle plus tôt sur l'émancipation donc la fin de l'esclavage et que dit-il et il dit qu'un siècle plus tard dit-il les noirs représentent un îlot de pauvreté au milieu d'un vaste océan de prospérité matérielle et il poursuit un petit peu plus loin nous venons à Washington ce jour-là demander en quelque sorte le paiement d'un chèque vous voyez que les termes sont vraiment je dirais assez pratiques donc d'un chèque quand les architectes de notre république écrivirent les textes magnifiques de la constitution et de la déclaration d'indépendance ils signèrent un biais à l'ordre de chaque américain il est évident contextualisé il est évident aujourd'hui que l'amérique dit-il a manqué à cet engagement quant à ses citoyens de couleur l'amérique a passé au peuple noir un chèque qui revient marqué sans provision alors là plus pragmatique que ça il est quand même difficile de faire et en fait ce que demande le mouvement noir c'est l'égalité c'est tout que le noir puisse à égalité d'éducation de formation puisse lui aussi devenir aussi riche et il y a le même le même pourcentage de chance dirais-je de devenir un riche capitaliste et d'ailleurs ça n'a pas manqué nous avons aujourd'hui aux Etats-Unis une classe noire je dirais qui s'est magnifiquement bien intégrée et qui pratique le capitalisme d'une manière absolument merveilleuse et je me souviens qu'aujourd'hui oui ça n'a pas gêné donc c'était le fils Bush je pense d'avoir comme ministre des affaires étrangères donc une secrétaire d'Etat Condoleezza Rice voilà un secrétaire qui n'était pas la plus facile du genre et qui était un personnage de couleur et d'avoir aussi un peu plus tard il y a eu le chef d'état-major américain qui était le général donc Powell je pense qui était également donc de couleur donc voilà ce que demande Martin Luther King encore une fois il avait bien sûr raison la ségrégation était un scandale le régime que vivaient les noirs américains dans le sud des Etats-Unis était absolument affreux rappelons tout de même la chanson aussi donc de donc de Billy Holiday sur donc ces arbres qui portent comme fruit simplement les corps des des lynchers des noirs américains lynchers qui pendent aux branches des arbres est-ce que tu auras encore d'autres passages c'est-à-dire que l'autre passage également donc dans lequel il parle bien sûr de dignité et de justice mais il y a un passage qui est relativement important donc nous ne saurons être satisfaits tant que nous ne pouvons pas laisser nos corps fatigués se reposer dans les motels des routes ni les hôtels des villes nous ne saurons être satisfaits tant que les noirs ne peuvent bouger que d'un petit ghetto à un ghetto plus grand nous ne saurons être satisfaits tant qu'un noir en Mississippi n'a pas le droit de voter et qu'un noir en New York ne voit pas pour lequel il peut voter vous avez daté la distinction non nous ne sommes pas satisfaits et nous ne serons satisfaits que le jour où la justice se déchaînera comme les eaux et que la rectitude sera comme un fleuve puissant vous voyez que Martin Durkirking pouvait faire preuve dans l'irisme et il parlera plus tard donc le rêve américain fraternité liberté justice mais dans le cadre américain si je peux me permettre d'ailleurs le mouvement qui m'a paru moi le plus subversif finalement ça a été le mouvement hippie le mouvement hippie lui s'en est pris aux valeurs je dirais du monde américain donc en remettant en cause le principe de fonctionnement capitaliste capitalistique de la société américaine par abord en tout cas c'est pas un hasard si dans le film Easy Rider qui voit donc la randonnée de ces deux jeunes motards hippies eux ils se font abattre vous me direz que Martin Durkirking lui aussi s'est fait abattre donc et tout ce qui représentait des mouvements dits de gauche à l'échelle américaine les frères Kennedy Martin Durkirking se sont fait abattre mais les hippies eux en tant que jeunes anonymes quelque part se font abattre c'est aussi une image très forte du film Easy Rider les hippies eux il fallait absolument les détruire pas d'objection à ce que les noirs américains deviennent des américains comme les autres en tout cas dans le nord je voudrais je crois plutôt que tu voudrais maintenant évoquer une figure de révolté qui te tient particulièrement à coeur alors pourrais-tu nous la présenter et par la même occasion pourrais-tu nous préciser la vision politique de l'auteur du roman que tu vas nous présenter maintenant qui est Don Pierce alors la figure je me suis tourné comme figure de révolté vers un personnage de fiction plutôt qu'un personnage historique comme certains que j'ai cité tout à l'heure parce que le choix aurait été subjectif tu me diras si je peux me permettre de tutoyer que celui-ci l'est tout autant je te tutoie depuis le début de l'émission il s'agit donc je suis intimidé il s'agit donc de Luc 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 la main froide qui est donc le titre d'un roman et qui donc plus tard on a tiré donc un film alors l'écrivain Don Pierce c'est un de ces auteurs américains que j'aime un peu comme un comme un bunker j'en aime beaucoup des auteurs américains donc je suis un fan quand même de de Polar et Don Pierce c'est l'auteur d'un livre d'ailleurs donc écrit en 65 le film sera donc réalisé donc en 68 et Pierce va tirer profit de son expérience personnelle comme bunker d'ailleurs le fera aussi Edouard Bunker puisqu'ils ont tous les deux vécu donc l'univers pénitentiaire et au travers de cette expérience il va nous décrire ce qu'est un pénitencier aux Etats-Unis et ce que sont les vies de ceux qui s'y trouvent que ce soit du bon côté les matons le monde de la répression que ce soit du côté évidemment des des autres involontaires je dirais qui sont donc les condamnés c'est intéressant parce que à l'opposé ça je tiens à cette distinction quelque part donc j'aime aussi par exemple quelqu'un comme Elroy mais à l'opposé d'un Elroy ce que font Peir et Bunker c'est la description d'un système destructeur qui avilie l'homme qu'il soit du bon côté ou du mauvais côté de la barrière donc c'est un système et donc là ils ont une vision je dirais quelque peu plus politique qu'un Elroy qui nous décrit lui le monde effrayant de brutalité donc de Los Angeles mais au travers des vices personnels des individus que ces vices soient ceux de l'alcool de la perversion sexuelle de la volonté de puissance par l'acquisition de pouvoir etc. mais ce sont des parcours individuels il n'y a pas tellement de critique sociétale à mon sens encore une fois d'autres pourraient contester ma vision des choses donc chez Elroy il y a une vision de critique sociétale chez Pierce et chez Edward Dunker et bien justement est-ce que tu pourrais planter le décor de ce roman et par décor je veux dire de nous expliquer un petit peu où l'on se trouve et quels sont les différents acteurs que l'on trouve sur le terrain alors le lieu c'est très simple donc c'est un pénitencier qui se trouve à l'extrême pointe du sud de la Floride d'un pénitencier qui s'appelle le 93 ça m'a assez amusé oui évidemment quand on pense au 93 on pense au 93 ou au 9 cube comme on dit dans la banlieue française maintenant donc à savoir la Sainte-Saint-Denis donc le département dit le plus criminogène donc de la métropole en France bien évidemment donc on est là donc dans ce dans ce pénitencier on y applique un système que l'on appelle le chain gang le chain gang et peut-être certains d'entre vous ont vu des documentaires sur les pénitenciers américains les condamnés se trouvent toujours à la chaîne donc ils se baladent les pieds donc les jambes entravées avec un boulet au pied donc pour éviter évidemment toute tentative d'évasion il y a aussi que chaque geste que chaque condamné va faire sera contrôlé sans cesse par ce qu'on appelle les matons voire aussi les capots un petit peu donc les prisonniers qui ont monté d'un stade et qui et qui ont qui sont en quelque sorte des délateurs mais qui sont ceux qui distribuent la nourriture enfin bref qui peuvent se permettre aussi d'agrémenter un petit peu leur ordinaire en se laissant corrompre par-ci par-là mais qui sont souvent plus cruels que les matons véritables alors mon cher André nous nous étions arrêtés donc dans l'analyse c'est un bien grand mot de ce roman et tu nous avais dans un premier temps expliqué un petit peu comment où ça se trouve où ça se situe et ensuite tu nous avais expliqué le système du chen gang alors maintenant tu allais aborder le problème enfin le problème plutôt nous expliquer quels sont les acteurs qui interviennent dans ce roman je crois qu'il y en a plusieurs catégories bien évidemment donc je dirais quelqu'un qui un minimum de logique pourrait lui permettre de les citer donc il y a bien sûr tout d'abord grosso modo les matons donc les gardiens et dans tout le roman on les appelle boss donc ce sont des bons hommes primaires mais je dirais même moins que primaires qui se bala toute la journée fusil à la main la matraque qui bat donc le long des jambes abétis par le système et on se dit que finalement donc ils n'ont pas plus de valeur je dirais que ceux qu'ils surveillent et c'est simplement le hasard sans doute une rencontre qui a fait que la pièce est tombée pour eux du bon côté encore que matons dans un pénitencier dans le trou du cul de la floride du sud ce n'est pas je dirais l'idéal d'existence le roman va s'attacher à en dépeindre un qui s'appelle le walking boss donc le boss Jodfrey et qui lui donc a comme particularité qu'il se balade avec un chapeau un Stetson noir et des lunettes jamais on ne verra ses yeux d'ailleurs on sait que c'est un tireur d'élite aussi et pour les forçats comme le dit Pierce ses yeux n'ont que le reflèque renvoie ses lunettes sans teint et ce bonhomme se balade le long de la colonne de forçat de ce qu'il travaille aux travaux de terrassement le long des routes il va il remonte il descend donc la colonne en aboyant de temps en temps un ordre mais le plus souvent c'est un geste avec sa canne qui symbolise l'ordre et alors les bagnières maintenant les bagnières eux donc passés toujours évidemment misérable effrayant et seul évidemment je dirais minimum d'intelligence de malice me permet aux faibles de résister aux forts et ici donc Pierce lui a deux personnages principaux qui est tout d'abord le narrateur le narrateur qui s'appelle Célore et qui sera en quelque sorte le chroniqueur auquel un autre bagnière qui s'appelle Dragline Dragline c'est je dirais l'équivalent d'un terme comme Caterpillar on l'appelle comme ça parce que c'est un type d'une force herculéenne et qui sera donc le dernier compagnon de Luc alors tout à l'heure tu as évoqué les capots aussi alors les capots eux ce sont donc ce sont les bagnières qui ont obtenu de rendre quelques menus services comme distribuer donc la la nourriture faire le dernier rappel du soir etc ce sont donc des bagnières également mais qui ont obtenu cette ce petit avancement qui les rend encore plus cruels je dirais que les gardiens en eux-mêmes parce qu'évidemment ils veulent conserver ce statut privilégié surtout par tomber évidemment au niveau de leurs camarades d'infortune et alors est-ce que tu pourrais nous décrire la journée type parce que je crois qu'il n'y a que des journées type pour ces gens-là à moins que tu aies peut-être je crois qu'il y a des journées qui ne sont pas tout à fait type on en parlera peut-être tout à l'heure à un moment donné la journée type donc dans ce pénitencier alors la journée type se fait à coups d'aboiement parce que c'est comme ça qu'il faut parler donc au matin l'appel des cuisiniers capots donc notamment ensuite il y a l'appel des enchaînés avec pour eux la manière de devoir s'habiller tout en ayant aux pieds encore une fois les pieds les jambes entravés donc ils doivent arriver à s'habiller donc malgré tout ceci des cloches des coups sur les barreaux comptage individuel comptage alors des groupes qui vont partir le long de la route pour se livrer donc aux travaux de terrassement dont j'ai parlé et des parts donc des camions ce que Peirce décrit d'une manière mais vraiment au scalpel donc sans tomber un petit peu dans ce côté parfois trop narratif des polars français à la Fred Vargas par exemple mais ce qu'il décrit vraiment c'est il nous dit que les bannières avancent sur la route brûlées par le soleil harcelées par les insectes piquées par les ronces parfois mordues par les crotales on est donc en Floride donc je le rappelle et alors pour chaque geste s'ils enlèvent un vêtement ici j'enlève boss oui répond boss c'est bon vas-y enlève enlevez boss se débarrasser d'un piquant ici je les arrache boss oui c'est bon arrache-les arrachez boss pour boire même chose ici je bois boss oui boi un coup vas-y j'ai bu boss il faut se rendre compte que la file comporte une cinquantaine de gars et ses appels se répètent toute la journée toute la journée et notamment pour satisfaire un besoin vous goûterez l'humour ici je déverse boss c'est bon déverse ici je reviens boss c'est bon à ta place et ainsi 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 et le soir bien sûr c'est la procédure inverse toujours cri etc etc alors on arrive maintenant au personnage central du roman qui est Luc alors Luc oui personnage assez particulier qui arrive là à la suite de quoi donc Luc en fait est un héros de guerre donc de la guerre la deuxième guerre mondiale il est bardé de décorations il faut lire ce livre où on nous explique le problème de Luc qui à un certain moment soldat d'élite qui tue qui se livre à des atrocités à également des actes de viol etc etc et puis un beau jour un déclic se fait chez Luc et qui se demande une fois démobilisé mais ciel comment est-il possible qu'on a des valeurs du bien j'ai dû poser autant d'actes représentatifs du mal et là cela va devenir en quelque sorte le problème de Luc il en revient totalement donc déboussolé par cette interrogation qui le poursuit et lorsqu'il arrive aux Etats-Unis il ne supporte pas par exemple que l'on le poursuit pour des infractions de type roulage donc un beau jour notre ami Luc se fait donc me interpeller pour une amende de stationnement non autorisé et que va-t-il faire sa réaction il va donc se munir d'un marteau piqueur et il va s'amuser à décapiter tous les parcs-mètres qu'il rencontre dans la ville il va de soi qu'au bout d'un certain moment au début on croit que c'est évidemment un travail d'un des ouvriers etc de municipaux qui est chargé de ça il va de soi qu'à un certain moment la supercherie va être découverte une poursuite rocambolesque et Luc va être condamné à deux années de pénitencier au pénitencier 9-3 donc dans ce trou du cul de la Floride du Sud je le répète immédiatement lorsque Luc va arriver cet épisode de condamnation avait fait l'objet d'un petit articulé dans les journaux et immédiatement va nous dire c'est l'or et je cite c'est alors que je l'ai vu Lloyd Jackson qui est le nom de Luc Lloyd Jackson était assis là assis sur le banc un léger sourire flottait sur ses lèvres c'est grâce à ce sourire que je l'ai reconnu et c'est l'or continue il regarde Luc et il dit je voyais bien que Jackson assis là-bas analysait le système ce que je vous ai décrit donc tout à l'heure il faut dire que vous avez entendu donc cette succession d'ordres chaque fois qu'un ordre était méconnu la punition c'est à la boîte la boîte étant un cachot qui se trouve en quelque sorte sous le niveau du sol on est en Floride du Sud je vous rappelle il peut être submergé par des vagues peut-être le sable peut l'envahir le gars passe là donc une nuit et une journée dans ce cachot à la moindre la moindre la moindre contravention donc au système et nous dit c'est l'or Jackson silencieux immobile sauf les yeux regarde je n'arrêtais pas d'observer Jackson il y avait quelque chose dans sa façon de tenir sa tête et de tenir sa cigarette et je savais qu'il serait toujours sous le feu tant qu'il serait ici il était intelligent et il n'avait pas peur ce qui n'y signifiait que les hommes libres donc capot et haute capot et maton etc lui tomberait dessus dès le début et pas seulement ça il y avait ce sourire voilà en quelque sorte le personnage qui se retrouve au camp 9-3 et alors maintenant évidemment se pose le problème qui est au coeur du thème de ce soir la révolte comment Luc en arrive-t-il à se révolter et de quelle manière tout d'abord Luc la main froide pourquoi la main froide parce qu'en toutes circonstances il garde son calme il a je dirais sa phase d'observation de tout le système qui va durer un certain temps et puis par une série d'actes un petit peu symboliques au sein de la communauté des banniards il va en quelque sorte s'imposer comme une figure centrale pour eux donc Luc est quelqu'un qui n'a pas une force physique particulière il a une résistance physique hors normes il n'a pas une force physique particulière il a une force mentale qui évidemment dépasse je dirais donc de loin le niveau de ses compagnons et il va devenir en quelque sorte un personnage central donc son premier travail ça va être de devenir ce personnage central et ensuite la révolte et la révolte ça sera en plusieurs phases je crois en plusieurs phases voilà c'est ça d'abord symbolique ce sourire qui ne s'efface jamais de celle-là son calme et le regard je l'ai dit théoriquement les bannières ne peuvent pas regarder donc ceux qui les surveillent Luc aura toujours ce petit sourire gentil mais qui est narquois et le regard toujours vers l'un de l'autre des matons son compagnon son compagnon c'est l'or d'ailleurs le dit je lui ai donné un avertissement fais attention tôt ou tard sous ça tournera mal deuxième acte de la révolte après cette démission personnage central est celui que tout le monde regarde finalement que ce soit les bannières et les matons Luc dans l'exécution de son travail ce chain gang dont on a parlé devient le chef de file de son groupe de bannières et progressivement je l'ai dit les matons font l'aller-retour du début de la file à la fin de la file sans cesse pour observer il va grâce à cette résistance physique imposer un rythme qui au départ déplaira ses compagnons mais qui vont comprendre avec leur intelligence je dirais toute naturelle vont comprendre le jeu et finalement ce sont les matons qui se retrouvent à suivre les bannières ils ne doivent plus les commander pour les faire avancer ils doivent presque courir pour rester sans cesse à leur place dans ce travail lourd, difficile exténuant de défrichage et de terrassement donc des routes quelque part donc il arrive à inverser je dirais le rôle de tous ces participants à cette pièce dramatique quand même il faut bien le dire un beau jour aussi j'ai parlé de Walking Boss j'ai parlé des cannes des surveillants Walking Boss va poser sa canne par terre parce qu'il a envie il tire je prends une bête un gibier qui passe par là donc tout le monde est impressionné par le tir et Walking Boss content marche et Luke s'en va tranquillement ramasser un objet symbole c'est à dire la canne de Walking Boss il lui ramènera gentiment Boss vous avez oublié votre canne ça c'est un geste qui peut nous paraître anodin et qui est dans cet univers concentrationnaire il y a presque une atteinte presque une injure à l'autorité son compagnon c'est lors lui dire encore une fois fais attention ça va les mains il y aura encore différents actes ça c'est la révolte je dirais symbolique donc de notre ami Luc je vais passer là dessus il disait le roman je vous assure il en vaut la peine ça c'est la révolte symbolique premier acte je te laisse continuer parce que tu as un tel talent de narrateur que je préfère ne pas te couper dans le fil de ton récit il y aura alors la phase la phase 2 qui sera de la part de Luc une évasion Luc va arriver donc par un système de nouveau tout à fait particulier que vous découvrirez à s'enfuir du bénitencier et tout le monde part évidemment à sa poursuite Luc est aussi un pisteur et c'est à dire qu'il a les trucs appelons ça comme ça pour en quelque sorte désorienter les chiens il va tourner l'un des capots d'ailleurs qui est à sa poursuite les capots dont vous vous rendez compte participent quelque part à la poursuite qui est le dresseur de chiens et par un système le chien animal qui n'est pas toujours aussi intelligent que celui dont fut le rue propriétaire mais le chien du pisteur va s'épuiser dans la poursuite et le pisteur va revenir avec son chien le coeur éclaté hélas Luc va quand même se faire reprendre parce qu'il sera simplement repéré par non pas les surveillants mais par un officier de police tout à fait ordinaire et il va évidemment se retrouver dans la boîte ce fameux cachot il y restera quelque temps au retour il y aura de nouveau un acte de défi de sa part donc au moment il devra reprendre sa place dans la chaîne de prisonniers pour s'en aller travailler donc aux travaux du jour on le croit guéri et que non Luc va se livrer à une deuxième évasion et là vraiment il tourne ça vaut la peine que j'explique cela en deux mots tout simplement je vous ai dit lorsque les bannières doivent déverser c'est à dire satisfaire un besoin naturel ils doivent le demander Luc le demande il s'en va on l'autorise à aller et le walking boss lui dit tu vois ce bouisson tant que je vois le bouisson bouger c'est bon si je vois le bouisson s'arrêter je tire dedans ce qu'il ne sait pas c'est que Luc s'est emparé d'une pelote de l'Inde d'à peu près une quarantaine de mètres et que Luc va s'éloigner tout doucement du bouisson tout en continuant à secouer et puis à un certain moment le bouisson ne bougera plus parce que Luc là s'en part dans la forêt le walking boss tire dans le vide évidemment et on se découvre sous des applaudissements des bannières que Luc a réussi sa deuxième évasion réussite tout moment donné puisqu'évidemment il va à nouveau être repris et cette fois cette fois il y a un avertissement menace finale du walking boss après la répression dont Luc fera l'objet une de plus une évasion de plus je te dis je te tue et pendant tout un épisode on verra que Luc se soumet et on verra même la phase de découragement au sein de tous ses compagnons dont il était devenu quelque part le symbole de l'opposition qui se dit ça y est ils l'ont eu ils l'ont abattu ils l'ont tué cette personnalité qui était celle de Luc ses compagnons n'en croient pas leurs yeux ils se trompaient tous se trompaient Luc après cette période de soumission de quelque temps se voit Luc attribué avec son camarade Dragline donc le costaud dont j'ai parlé en début une mission de ramener des outils dans la cuve du camion que se passe-t-il il a réussi à subtiliser je ne sais trop comment par un stratagème décrit les clés du véhicule il en a un double ils arrivent ils déversent les outils ils sautent tous les deux dans le camion et ils partent sous les vivas et les applaudissements de tous leurs compagnons actes ressentis comme une victoire par tous les forçats le système n'a pas gagné mais Luc et Dragline seront encerclés dans une petite chapelle il faudra peut-être revenir sur le rôle de cela tout à l'heure et de la communauté noire et à un certain moment Walking Boss lui criera alors que tout le monde s'attend à ce qu'ils sortent tous les deux je dirais de la chapelle pour se rendre Walking Boss lui dira Luc sort de là c'est le bout de la route Luc va à la fenêtre et ce coup de fusil final qui le tue et c'est le début de la légende de Luc la main froide pour ne pas risquer de l'oublier tu viens de dire à l'instant que tu souhaitais revenir sur cette petite chapelle la communauté noire autant le faire tout de suite à moins que ça intervienne plus tard dans ton explication je ne sais pas non 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 ça peut non simplement c'est pour dire que tout le récit de Don Peer le roman débute tout simplement par la narration de l'histoire de Luc par notamment C'est l'or oui et de Racline il raconte l'histoire il la raconte quand l'histoire de Luc quelque temps après que tout ceci se soit passé parce qu'ils sont près de la chapelle et tout le groupe de Força est assis pendant le petit quart d'heure de repos auquel ils ont droit de temps à autre ils sont tous là et à ce moment là chaque fois on demande à Racline qui se fait d'ailleurs payer par certains petits avantages de la part de ses compagnons de raconter l'histoire de Luc la légende de Luc prend forme sa révolte cette révolte bien sûr qui est un échec révolte quelque part qu'on pourrait rapprocher de la révolte nihiliste mais la révolte de Luc a jeté ses germes on en parle non le système ne gagne pas toujours non on peut se révolter non on peut regagner une part de dignité en disant non et c'est ça la leçon évidemment du roman de Donbier le système peut nous tuer physiquement il ne tue pas l'idée l'idée elle reste là l'opposition est possible et finalement Luc c'est ou ce n'est pas un révolté pour moi il est évidemment un révolté ce n'est pas évidemment le révolté peut-être tel que nous le connaissons mais c'est quelque part le révolté aussi un peu je dirais je viens de le dire un peu nihiliste je ne vais pas le rapprocher des anards du début du 20ème du mouvement anarchiste russe mais enfin il a quelque chose qui y participe Luc c'est la révolte d'un désespéré mais c'est aussi une révolte pour la dignité pour dire non au système ce système ne m'abattra pas il ne peut m'abattre qu'en m'anéantissant physiquement ce qui sera le cas mais Luc continue à voler dans l'esprit de ses camarades je crois que les auditeurs ont écouté avec beaucoup d'intérêt le récit que tu as fait donc du roman de Don Pierce mais je crois qu'il serait peut-être utile avant de poursuivre un petit peu notre conversation peut-être de dire quel est l'éditeur en français de ce roman on le trouve en poche maintenant en pocketbook on ne le trouve pas en poche alors j'ai essayé de le trouver cet après-midi encore parce que malheureusement il se trouve dans une caisse à l'occasion d'un déménagement et donc voilà il coûte 21 euros et on le trouve encore il est disponible en librairie mais il n'est pas en stock dans les magasins même il faut le commander tu connais l'éditeur l'éditeur je ne le connais pas mais c'est Luc Luc Laminfrois de roman de Don Pierce vous le demandez par téléphone tout de suite on vous dit il n'a pas épuisé il a été curieusement traduit il y a très peu de temps il y a un ou deux sans doute qu'il a été traduit en français il y a aussi une chose que je dois dire c'est que Don Pierce a participé à la réalisation du film il y a seulement un détail qui l'a choqué c'est le choix de l'acteur principal que moi j'aime beaucoup qui était Paul Newman il a trouvé qu'en choisissant Paul Newman le réalisateur le metteur en scène et la maison de production bien évidemment participait un petit peu au Star System il aurait préféré un acteur moins idéal je dirais donc maintenant on a voulu en quelque part sanctifier je dirais Luc or Don Pierce ne veut pas sanctifier Luc qui c'est le personnage de la révolte c'est cela c'est ça est-ce qu'on a une idée de l'audience du livre et du film à la fin des années 60 c'est un film culte c'est ça c'est un film culte il a participé à tout le mouvement donc Romand 65 est vraiment accueilli par toute la critique américaine le film sera également donc bien accueilli malgré la critique qu'on aura fait pire sur le choix de l'acteur principal mais le film là aussi sera un film culte aux Etats-Unis moi je l'avais vu à l'époque et il m'avait vraiment c'est un film qui participe de mon adolescence et le livre il m'avait frappé et le livre je dirais souvent on est déçu parfois soit par le film soit par le livre je dirais que en général on préfère le livre en général on préfère le livre parce qu'il y a toute l'imagination qui peut se projeter et ici je dirais que je trouve que le film a bien respecté vraiment et il a des qualités esthétiques aussi ou je ne sais pas le livre a pour moi son style le film maintenant je dis le film le film pour moi est un film sans doute qui ne participe pas à l'histoire du cinéma il n'y a pas là de nouveauté cinématographique en elle-même mais le film il est sort il a gardé une certaine sobriété sobriété c'est ça c'est ça alors je voudrais maintenant à la fin de notre conversation que nous écoutions Dostoyevski dans les frères Karamazov parce que Dostoyevski mystique chrétien met en scène l'éternel dilemme du chrétien face à l'injustice dans un chapitre qu'il intitule justement la révolte je vais vous donner la référence pour les auditeurs qui souhaiteraient retrouver ceci alors j'ai devant moi l'édition de poche le tome 1 et ça se trouve dans le livre 5 qui s'intitule Pro et Contra donc pour et contre à la section 4 ce chapitre ce sous-chapitre s'intitule la révolte dans l'édition de poche c'est donc pages 278 à 289 je replace un petit peu le passage que je vais lire dans son contexte en fait il s'agit d'un épisode qui est relaté par Yvan qui s'adresse à Lyosha Karamazov et Yvan explique à Lyosha que il y avait eu dans le passé donc au début du 19ème siècle un grand propriétaire foncier qui avait vu son un de ses chiens préférés blessé laissé par un petit cerf qui n'avait que 8 ans il faut rappeler quand même que le cervage existe en Russie jusqu'en 1861 il est aboli par le tsar Alexandre II et furieux le propriétaire foncier qui est un militaire par ailleurs a le lendemain a demandé à ce petit garçon de se dépouiller de ses vêtements sur la place du village et devant l'ensemble des villageois a demandé lui a demandé de de courir effectivement c'est assez épouvantable il organise à ce moment là une chasse à court qui ne va pas durer longtemps vous l'imaginez puisque ce petit garçon se met à courir tout nu dans je ne sais pas dans je ne sais pas si c'est la tournera la steppe enfin peu importe et le seigneur foncier jette à ce moment là ses chiens sur ce petit garçon qui va être déchiqueté et mangé par les chiens et alors voici la réflexion de Yvan qui s'adresse à Lyosha crois-moi à Lyosha il se peut que je vive jusqu'à ce moment ou que je ressuscite alors et je m'écrirai peut-être avec les autres en regardant la mère embrasser le bourreau de son enfant tu as raison mon seigneur mais ce sera contre mon gré pendant qu'il est encore temps je me refuse à accepter cette harmonie supérieure je prétends qu'elle ne vaut pas une larme d'enfant une larme de cette petite victime qui se frappait la poitrine et priait le bon dieu dans son coin infect non elle ne les vaut pas car ses larmes n'ont pas été rachetées tant qu'il en est ainsi il ne saurait être question d'harmonie or comment les racheter c'est impossible les bourreaux souffriront en enfer me diras-tu mais à quoi sert ce châtiment puisque les enfants aussi ont eu leur enfer d'ailleurs que vaut cette harmonie qui comporte un enfer je veux le pardon le baiser universel la suppression de la souffrance et si la souffrance des enfants sert à parfaire la somme des douleurs nécessaires à l'acquisition de la vérité j'affirme d'ores et déjà que cette vérité ne vaut pas un tel prix je ne veux pas que la mère pardonne au bureau elle n'en a pas le droit qu'elle lui pardonne sa souffrance de mère mais non ce qu'a souffert son enfant déchiré par les chiens quand bien même son fils pardonnerait elle n'en aurait pas le droit si le droit de pardonner n'existe pas que devient l'harmonie y a-t-il au monde un être qui ait ce droit c'est par amour pour l'humanité que je ne veux pas de cette harmonie je préfère garder mes souffrances non rachetées et mon indignation persistante même si j'avais tort d'ailleurs on a surfait cette harmonie l'entrée coûte trop cher pour nous j'aime mieux rendre mon biais d'entrée en honnête homme je suis même tenu à le rendre au plus tôt c'est ce que je fais je ne refuse pas d'admettre Dieu mais très respectueusement je lui rends mon biais mais c'est de la révolte prononça doucement Lyosha les yeux baissés de la révolte je n'aurais pas voulu te voir employer ce mot peut-on vivre révolter oh je veux vivre réponds-moi franchement imagine-toi que les destinées de l'humanité sont entre tes mains et que pour rendre définitivement les gens heureux pour leur procurer enfin la paix le repos il soit indispensable de mettre à la torture ne fût-ce qu'un seul être l'enfant qui se frappait la poitrine de son petit poing et de fonder sur ses larmes le bonheur futur concentuerais-tu dans ces conditions à édifier un pareil bonheur réponds sans mentir non je n'y consentirai pas alors peux-tu admettre que les hommes consentiraient à accepter ce bonheur au prix du sang d'un petit martyr non je ne puis l'admettre mon frère prononça Liocha les yeux étincelants tu as demandé s'il existe dans le monde entier un être qui aurait le droit de pardonner oui cet être existe il peut tout pardonner tout et pour tout car c'est lui qui a versé son sang innocent pour tous et pour tout tu l'as oublié c'est lui la pierre angulaire de l'édifice et c'est à lui de crier tu as raison Seigneur car tes voix nous sont révélées alors André après ce dialogue entre les deux frères Karamazov je voulais te demander si tu souhaitais réagir parce que c'est intéressant me semble-t-il il m'a semblé intéressant de lire ce passage d'un grand auteur russe après avoir entendu le roman ou le résumé que tu en as fait de Don Pierce mais tu te rends bien compte Jean-Michel que cet extrait tout magnifique sur le plan littéraire est à l'opposé complet de ce que j'ai essayé de développer dans ce petit travail sur la révolte où est la réaction où est la révolte des protagonistes que tu viens de citer elle n'est nulle part donc je crois que cette notion se rapproche un peu de celle un peu orientaliste sur l'harmonie donc le karma donc l'individu doit respecter l'harmonie générale et s'il ne respecte pas cette harmonie et bien il sera tôt ou tard châtié dans une vie future ici le petit garçon n'est pas châtié dans une vie future il est châtié de son vivant horrible donc je ne peux pas accepter le raisonnement ici qui est tenu par le protagoniste principal la révolte elle se nourrit elle doit être active elle doit se caractériser par des actes elle ne peut pas se contenter de faire appel à des références je dirais plus intellectuelles ou intellectualisantes ou esthétisantes la révolte elle se vit elle se nourrit d'actes au quotidien d'actes courageux par ceux encore une fois qu'un autre russe que je citais tout à l'heure quand Optin a appelé des sentinelles perdus ce sont ces enseignants français qui s'opposent à ces injustices qui n'ont évidemment rien à voir avec celles-là mais ce sont ceux qui tout au cours de leur histoire se sont opposés et par la violence malheureusement lorsqu'ils n'ont pas été écoutés cette révolte-là je ne crois pas en la révolte telle qu'elle est décrite ici pour moi tout simplement compassion je n'en sais rien je dirais finalement déclaration de foi mais comme tu le sais je ne crois pas je crois que tu as trouvé le mot de la fin en disant qu'il s'agissait d'une déclaration de foi je crois que tu avais quelques livres à nous proposer en fin de parcours et j'en aurais moi-même un aussi tu m'as dit que tu avais quelques références que tu souhaitais conseiller à nos auditeurs oui alors ce que cela intéresse un petit peu notamment sur le mouvement des enseignants il y a je recherche ma fiche j'en ai une j'en ai une absolument voilà je les ai ici il y a donc l'ouvrage d'Elisabeth Weissman qui s'appelle la désobéissance éthique donc chez Stock et qui relate un petit peu donc les expériences que ce soit celle des enseignants celle des gens d'EDF des services publics que ce soit celle notamment de ceux qui sont opposés donc à la répression des sans domicile fixe ou des irréguliers etc etc donc c'est la description un petit peu donc des expériences pour montrer ce qui est possible que l'on peut faire des choses il y a également un autre ouvrage d'Albert Augier et Sandra Augier qui est pourquoi désobéir donc en politique c'est aux éditions la découverte et là il s'agit d'une analyse sur le sens et l'opportunité d'avoir l'obligation politique de la désobéissance en démocratie avec de nombreuses références donc à John Rawls donc l'écrivain donc américain et il y en a un troisième et puis ce sera tout donc il est un ouvrage de Dawart Zinn Z-I-2-N écrivain américain référence plus classique la désobéissance civile en démocratie qui a été publié chez Agor donc caractéristique de cet ouvrage en quelques mots donc et c'est une analyse critique à l'égard des systèmes quels qu'ils soient donc pensons par nous-mêmes nous disons comme Zinn relevons le défi qui nous est lancé et je relevais une phrase puisque tu as cité longuement donc de Zayeski je citerai un petit peu Zinn ceux qui nous dirigent font le pari que les opportunités qui sont les nôtres en démocratie nous apaiseront et que nous n'en profiterons pas pour procéder aux changements radicaux nécessaires à l'instauration d'une société juste voilà le défi merci beaucoup moi je ferai la promotion d'un ouvrage publié l'an dernier mais qui a été édité en livre de poche il y a quelques mois il s'agit d'un roman de Gérard Mordillat qui s'intitule Rouge dans la brume vous connaissez peut-être Gérard Mordillat il a publié déjà plusieurs romans sociaux un peu dans la veine de Zola sauf que c'est Zola au 21ème siècle il est l'auteur également le réalisateur de films vous avez peut-être vu le film Les vivants et les morts qui est comment dirais-je qui date d'il y a peut-être deux ans maintenant et qui est repassé sur les chaînes de télévision il y a quelques mois et qui relate en fait l'histoire d'une grève dans la région du Doubs en France et alors si je vous cite cet ouvrage-ci parce que c'est intéressant parce qu'il permet c'est une étape supplémentaire qui est franchie je dirais par Gérard Mordillat Carvin est ouvrier mécanicien dans une usine du nord sa femme Chantal qui ne supporte plus la dureté de leur vie le quitte en emmenant leur fille Anath elle est DRH dans l'entreprise où travaille Carvin elle est mariée à une universitaire qui peu à peu se détache d'elle rien ne semble devoir rapprocher ces deux êtres pourtant quand l'usine ferme brutalement ses portes sur décision des actionnaires américains se primant ainsi près de 400 emplois il se découvre au coeur de la tempête occupation des locaux par les ouvriers incendie du stock et du matériel la révolte gronde gagnant d'autres sites il me reste à terminer cette émission comme à l'accoutumée le monde est plongé dans les ténèbres dans la nuit les chats noirs hantent la ville même dans les ténèbres dit-on la lumière brille